Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Je reviens une nouvelle fois sur le fait d'ajouter des objets multiples sur un chemin. Donc par la question qui m'est posée par Steele Hartman, et donc au sujet de l'écartement entre les objets, pour avoir exactement les mêmes écarts entre les objets, et pour mettre des objets sur une ligne droite. Donc pour la ligne droite, il suffit tout simplement d'aller ici, au lieu de prendre un cercle, de prendre par exemple ici un chemin, et donc la manip, elle est la même, sauf que le problème quand on ne met pas de courbe, une courbe fermée, et bien arrivé au bout du chemin, les objets vont s'empiler les uns dans les autres. Donc après il faut régler par rapport au temps d'animation, de manière à ne pas avoir les objets qui s'empilent. de manière à ne pas couper l'animation avant. Voilà, donc c'est pourquoi j'utilise plutôt ici un cercle. Alors le truc, il va falloir, pour faire ça, garder les écarts qui soient les bons, et puis la bonne vitesse, il faut commencer par régler la vitesse d'un seul cube sur le chemin. Voilà, donc je vais recommencer tout à zéro, je sélectionne tout A, puis Shift X, je sublime tout, voilà, et j'arrête donc la lecture ici, là. Je vais me remettre en position 1, en vue 1, voilà. Alors je me remets donc en vue 1, je disais, je vais rajouter un cercle de baisiers, donc je repars sur un cercle, voilà. Ensuite, je vais en vue de dessus rajouter un cube, voilà, ajouter, donc je reviens, je refais la même chose que ce que j'ai fait, surface, donc je réduis la surface, et je valide, comme je suis en mode objet, je fais un contrôle A, taille et rotation, je valide donc la taille du nouvel objet que je viens de modifier ici, dans le mode objet, parce que dans le mode objet, on n'édite pas, donc pour pouvoir éditer un nouveau volume à mon cube, il faut que je le fasse, je fasse un contrôle A, ou alors, il faut que j'aille dans le mode édit. Bon, peu importe, c'est une parenthèse, mais c'est une chose à savoir. Ça peut créer des problèmes dans des animations, si on n'a pas fait ça. Alors ensuite, je vais ajouter, j'ai eu une contrainte, donc ici, j'ai eu une contrainte, voilà, donc c'est de suivre le chemin, follow path, pour les inconditionnels de l'anglais, et donc ici, je rajoute, ici, je choisis le cercle de Béziers, voilà, à partir de là, j'anime mon chemin, ok, ici, j'enclenche la lecture, ici, il se met à tourner, donc on voit qu'il ne tourne pas comme il faut, donc je vais cliquer sur suivre la courbe, voilà, comme ça, mon cube suit la courbe, pas de problème. Donc maintenant, si je veux, si je veux avoir une vitesse particulière, une forme particulière à mon chemin, donc je vais commencer par modifier le chemin, ici, donc je l'amène en mode édit, je peux laisser la lecture, ce n'est pas un problème, ça fonctionne très bien, voilà, imaginons que je veuille un chemin qui soit un peu différent, là, là, voilà, ça donne quoi ça ? D'accord, c'est pas un bien, si ça va, autrement que je vais, ça va être le grand 8. Donc voilà, je veux avoir ce chemin-là, et je veux avoir une vitesse particulière. Alors, il faut tout de suite choisir sa vitesse, parce que ça va tout de suite influer sur l'écartement entre les objets, si je modifie la vitesse. Donc la vitesse, pour la vitesse, je clique ici, la vitesse du chemin, disons que je veux que mon cube, il tourne sur, il soit plus lent que ça, je veux dire 150, allez, hop, je vais mettre 150, il va se ralentir, d'ailleurs, on va mettre même plus que ça, je vais mettre 200, là, comme ça, on voit clairement qu'il s'est ralenti, là, et il suit bien le chemin. Sauf que là, on a vu qu'il y a une coupure, d'un seul coup, il revient au point de départ. Bien simplement, c'est parce que la valeur de fin ici, ce n'est pas la bonne, il faut que je fasse que cette valeur ici soit la même que celle qui est inscrite là. Donc là, je vais taper 200, là, et maintenant, mon cube va bien faire le tour. Là. Donc quand je vais arriver à 200 images, eh bien, ça va continuer. Voilà. Donc là, j'ai une boucle permanente, mon objet tourne, pas de problème. Maintenant, je veux rajouter, donc, des objets à égale distance. Je vais envoyer un point de départ, point zéro, je vais me remettre en vue 1, et je sélectionne mon cube, je vais faire Shift D. Donc là, ici, je vais me remettre dans le mode global, Shift D. Je duplique un clic gauche, et ici, je retourne, donc, dans les contraintes. Là. Là, ici, j'ai le décalage, la valeur de décalage, donc, ben voilà, je vais décaler à partir d'ici, les éléments. Donc là, par exemple, ici, je vais mettre une valeur, je n'en sais rien, je vais mettre 4, ici, là, je regarde ce que ça donne, 4, est-ce que mes cubes sont détachés suffisamment ? Bon, là, il faudrait que je mette un peu plus, je vais mettre, admettons, 5, ça soit un peu plus écarté, voilà, de manière à ce que le cube, ici, ne vienne pas se taper dans l'autre au moment où il y a une animation. Donc là, si je fais la lecture, voilà, ça suit, l'écartement, c'est 5, maintenant, on va imaginer, je veux y avoir plus de cubes, je veux faire carrément un train, je reviens au point de départ, ici, 0, le cube qui est sélectionné, deuxième, je vais le dupliquer, Shift D, et ici, je vais rajouter 5, donc ça va faire 5 et 5, 10, qu'est-ce que je compte bien, dis donc, incroyable, puis je vais continuer, Shift D, un clic gauche, dans la fenêtre, 10 plus 5, égale 15, magnifique, là, j'étais bon au maths à l'école, ceci, et je recommence, Shift D, un clic gauche, plus 15, plus 10, plus 5, ça devrait faire 20, voilà, et voilà, et donc maintenant, quand je vais enclencher la lecture, eh bien voilà, j'ai la bonne vitesse, et j'ai les écartements, qui sont exactement les mêmes, voilà, donc il faut choisir, tout de suite son chemin, parce que, si je devais modifier le chemin, maintenant, on va voir ce qui va se passer, par rapport au cube, je vais en mode édit, enfin, je sélectionne le chemin, je vais en mode édit, et je bouge le chemin, je l'attrape, je vais le modifier, ici, là, voilà, là, voilà, si je l'agrandis, on voit, les cubes se sont écartés, complètement, là, je n'ai plus du tout les mêmes écarts, c'est pourquoi, j'ai choisi de faire le chemin, d'abord, et de garder les écarts, après, pour avoir les bons écarts, voilà, donc si je dois modifier, modifier la dimension du chemin, c'est radical, d'ailleurs, de la même façon, si je modifie la vitesse du chemin, on va avoir la même réaction, avec un écartement qui va être différent, donc imaginons que je ralentis le chemin, si je ralentis le chemin, on voit que, voilà, c'est venu se resserrer, les cubes, si j'agrandis, si j'augmente la vitesse, ça s'écarte, les cubes s'écartent, ça peut être amusant, si vous mettez de la lumière là-dessus, si vous transformez ces cubes, on est en éclairage, en allant ici, je l'ai dit déjà, mais, voilà, ici, si on va rajouter, si on va chercher, à la place du BSDF l'idée de l'émission, on va avoir une émission, donc si je me mets dans le noir, voilà, donc il aurait fallu que je sélectionne un cube, déjà, pour commencer, parce que si je donne une émission, à une courbe de baisiers, ça ne va rien donner, évidemment, alors, ici, je vais chercher de l'émission, voilà, j'ai sélectionné un cube, émission de lumière, là, donc voilà, là, il émet de la lumière, il est venu se colorer, alors, dans ce mode-là, on ne voit pas tellement, grand-chose, mais imaginons que je sois dans le mode, il vit ici, je vais pouvoir jouer avec le bloom, là, voilà, tiens, d'ailleurs, si je reviens dans le mode cycle, non, je ne garde pas le, mais voilà, par exemple, hop, si je désélectionne, ça peut donner ça, et si je rajoute, si je sélectionne avec les autres cubes, et que je fais la même chose, ici, voilà, que je rajoute le matériau 1, voilà, ici, pareil, matériau 1, là, matériau 1, et on va voir que ça donne ceci, voilà, on peut faire des choses amusantes, comme ça, c'est une idée, alors, ben voilà, donc, Stihl Artman, je ne peux pas t'en dire plus, sur les chemins d'animation, après, je ne sais pas, ce n'est plus dans mes compétences, je ne sais pas, je n'en connais pas plus que ça, voilà, merci à tous de suivre, SVM6, et puis, ben, amusez-vous bien, faites des belles animations, sur des chemins, voilà, d'ailleurs, on peut se servir d'un texte, comme d'un chemin aussi, il faut le savoir, donc, des courbes de baisiers, qu'il y a sur un texte, on peut, éventuellement, s'en servir de chemin, pour une lettre, par exemple, voilà, voilà, je vous laisse, et puis, je vous invite à continuer, à regarder SVM6, sur les prochains tutos, voilà, merci. Sous-titrage ST' 501